et salut à tous c'est Technitech de Delphi Strange Fit Technitech et donc on se retrouve pour un petit unboxing d'un colis que j'ai reçu de la banquante du guide ou alors je reçois à peu les loges et des choses plutôt sympathiques beaucoup moins que la dernière fois mais c'est quand même très très bien ce que je vais vous montrer voilà donc je vais déjà ouvrir le colis donc j'ai ce qu'il faut, une petite paire de ciseaux pour tout arracher j'avais déjà commencé un petit peu, donc c'est parti cette fois vous ne verrez pas l'intérieur directement et on va garder les choses une peine alors donc les prix sont dessus on a un petit jeu PlayStation 2 j'avais craqué sur la couverture j'avais regardé sur YouTube et ça m'avait l'air plutôt bien ça s'appelle donc le Motor Siege Warrior of Prime Time voilà donc c'est ici je vous montre ça à la caméra voilà donc un petit jeu PlayStation 2 qui a l'air très sympathique que je testerai prochainement hop ensuite on a un autre jeu PlayStation 2 voilà vous pouvez le voir donc Jude Reed donc ça beaucoup connaîtront les anciens donc un petit jeu sympa aussi j'ai regardé les vidéos sur YouTube et j'ai trouvé ça très bien donc hop et à chaque fois il y a la notice voilà c'est vraiment c'est vraiment de la qualité toujours toujours ensuite nous avons alors ça c'est vraiment sympathique et là hop on regarde dedans ah bah comme d'habitude il m'a mis un petit cadeau voilà donc vous pouvez voir alors je vais je vais les ouvrir hop c'est vraiment sympa ça tiens c'est bien emballé voilà donc je pense que c'est quand vous jouez aux cartes Pokémon moi ça me rappelle les POG je sais pas ça dit quelque chose à ceux qui jouent en POG voilà donc là vous avez des petits badges Pokémon qui sont vraiment très très beaux franchement je les aime bien bon moi je joue pas aux cartes mais c'est vraiment sympa vous avez vu c'est des petits je pense que c'est quand on joue aux cartes Pokémon je connais pas vraiment le truc ensuite un autre cadeau franchement c'est super sympa merci beaucoup aux gérants donc de la brocante du geek hop donc c'est à ce que je vois ah bah c'est c'est un pendentif c'est un pendentif donc je vais essayer de vous montrer ça correctement avec la batte de Negan en fait je sais pas si vous voyez voilà et c'est écrit dessus The Walking Dead voilà donc voilà qui va plaire à Delphi Strange puisque moi je regarde plus The Walking Dead mais elle regarde en ce moment c'est parfait donc alors ce plastique en fait qu'on tient hop je vais essayer de les prendre sans les faire tomber voilà donc voici donc des Pins Mario voilà tout simplement à l'ancienne ils sont tiens je peux les poser juste là désolé si ça bouge l'image hop voilà Pins Mario qui sont plutôt pas mal vraiment pour ma petite collection c'est quelque chose qui me plaît énormément quand je les ai vu de toute façon j'ai craqué je lui ai dit écoute mets les moi de côté je vous les montre un peu je pense qu'on les montre plutôt bien j'espère du moins que c'est pas flou hop voilà Mario sort la moto Mario toujours en train de courir avec un marteau c'est pas mal c'est pas mal tout ça franchement je vais perdre en train de démarrer le départ de la course quand je les ai vu j'ai craqué je pense que vous savez bien pourquoi ensuite on va continuer donc sur les autres choses qu'il y a dans ce colis alors je monte vite fait hop voilà vous n'avez pas le temps de voir puisque c'est super bien emballé il fait super attention à chaque fois et c'est quelque chose que j'apprécie donc on arrive sur quelque chose de beaucoup plus gros de plus sympathique hop donc c'est attention à joystick megadrive voilà je vais vous montrer ça de suite hop donc petit joystick enfin petit grand joystick megadrive même voilà donc comme vous pouvez voir donc l'arcade power stick voilà il s'appelle comme c'est exactement donc c'est un joystick qui vous permet donc jouer à beaucoup de jeux donc vous avez le mega fire dessus en plus activer ou désactiver voilà avec le hop avec en plus l'intensité donc ce qui est vraiment pas mal surtout pour les jeux les jeux où vous serrez en scroll vertical par exemple ou en horizontal voilà donc c'est vraiment j'adore ce truc c'est un truc qui m'en fait à la collection et et franchement j'ai craqué dessus et je l'ai payé une quinzaine d'euros et c'est pour ça que c'est toujours chez lui que je le prends parce que c'est vraiment pas cher en fait alors si on cherche encore alors le bijou la chose qui m'a fait craquer vraiment en dernier avant de finaliser la commande du colis c'est ceci le gold ring de sonic génération voilà donc il y en a que 12000 dans le monde et là je vais vous montrer hop que c'est superbe c'est vraiment un objet de collection très important pour un fan de sonic comme moi donc voilà vous avez l'anneau qui est dedans comme ça hop donc je vais l'ouvrir si j'y arrive voilà c'est bon c'est pas trop compliqué hop et je vais pouvoir vous montrer donc que c'est gravé dedans l'anneau 6158 sort 12000 je sais pas si on voit bien mais voilà hop je le remets dans son écran vous pouvez voir il est laissé comme ça voilà c'est un simple anneau donc que j'ai eu au prix de 25 euros ce qui est très 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 correct pour un objet de collection comme ça surtout en édition limitée voilà alors donc il ya un petit bonus à la vidéo la voici donc c'est un autre colis que j'ai reçu donc il y avait un seul objet du moins deux objets dedans je vais commencer par hop donc le plus petit objet donc c'est ce qui a été offert par cette personne puisque c'est un particulier qui me l'a vendu hop donc là on a donc vous connaissez donc fallout donc là on a une petite statuette fallout 76 voilà tac donc le volte-boy vraiment très très connu forcément hop et je vais vous montrer donc le plus gros objet qui va avec donc certains devineront ce que c'est voilà le pip boy 3000 donc il est dedans donc qui vient de l'édition collector donc de fallout 4 donc là j'appuie sur les deux boutons j'ouvre la bête et là vous avez donc hop le pip boy 3000 c'est vraiment un objet magnifique je vais vous le sortir de la boîte donc vous pouvez mettre en fait le pip boy à votre bras hop donc je vais le mettre sur son présentoir parce qu'il y a même un petit présentoir ce qui est vraiment pas mal voilà donc vous pouvez le mettre voilà avec donc vous voyez un pip boy 3000 MK voilà il est ici donc c'est sur son présentoir c'est beau j'adore vous pouvez mettre votre téléphone dedans en fait pour ça que vous voyez pas d'écran là sur le coup en fait vous mettez votre téléphone dedans vous mettez l'application qui va avec donc le pip boy compagnon et vous connecter à fallout 4 et donc vous pouvez le mettre à votre bras et contrôler comme si c'était hop tac 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 vous pouvez l'allumer donc le bouton est là pouf et contrôler comme si donc vous étiez dans le jeu avec le pip boy et vous utilisez les fonctions tout simplement voilà donc c'est plutôt très très bien pensé c'est vraiment un beau collecteur de la part de bethesdao moi j'aime beaucoup donc c'était donc juste la petite partie bonus de la vidéo alors j'ajoute il y a le steelbook fallout 4 quand même à voir avec donc qui est très très beau moi j'aime beaucoup je l'avais pas donc ça fait quand même super plaisir donc j'ai eu ça en plus pour un prix correct puisque je l'ai payé donc moins de 90 euros voilà donc c'est tout pour cet unboxing donc je regarde si non il n'y a pas d'autres cadeaux mais en tout cas déjà deux cadeaux ça fait super plaisir en plus il a mis deux étiquettes cadeau dessus mais bon elles sont tombées je crois ce qu'elles sont en tout cas merci à tous de nous suivre on a dépassé les 5000 abonnés on est à 5200 abonnés à peu près un grand merci à tous et je vous dis à très bientôt sur Delfi Strange Fit Technitech je vous réserve de très bonnes surprises notamment la vidéo du carlo gun show où il y a des petits trucs sympas vous allez voir ça très très vite allez salut tout le monde et à bientôt bye et à bientôt